Allô, j'ai un bonus pour Mars! Le livre, ça s'appelle Ackspur, ben les vampires. Euh, ben en fait, il y a, dans la première page, c'est la chauve-souris que vous voyez ici, qui, ben, parle, pis qui dit, si t'as peur d'ouvrir, si t'as peur des vampires, ouvre pas le livre, sinon c'est tant pis pour toi, mais tu risques de t'amuser. Pis, ensuite, il y a, à la page suivante, il y a les, ben, les principales traits des vampires. Donc, il y a le vampire classique que tout le monde connaît, genre Dracula et compagnie. Mais, euh, il y a aussi, les vampires modernes, ils nous ressemblent, pis, ben, au soleil, ils brûlent. Ensuite, il y a des traits pour savoir si c'est un vampire ou non. Ils ont, quand ils ont, ils ont soif, ils boivent du sang, ils ont toujours les crocs prêts à mordre. Ils ont peur de l'ail. Ils ont peur des croix, de l'eau bénite, des, des trucs sacrés, hein. Euh, ben, ils sont là la nuit. Ils ont, ils ont une grande, ils vont très, très, très vite. Ils rentrent jamais chez personne, sauf s'ils les invitent. Mais veux-tu ben me dire pourquoi t'es inviterais chez toi? Pis, euh, ben, ils te mordent le coup si t'es game de... Mettre tes oreilles pour écouter si son cœur, il bat pas. Ensuite, il y a des sco- Il y a le scope de Dracula qui dit pourquoi, euh, Dracula, il existe. Ensuite, il y a, ben, il y a plein de pages qui sont vraiment très, très drôles. Où il y a, il y a des niaiseries d'écrites dedans. Il y a des trucs vrais, comme ça. Ça, ça explique des trucs de sang, ça explique plein de choses. Il y a, comme, des genres de places où c'est comme des BD, d'histoire. Il y a des scoops, comme ça, ce scoop-là. Le scoop, c'est que, il y a des fans de vampires qui se prennent pour des vampires, qui font comme les vampires, qui font des réunions de vampires. Puis, euh, il y a une page qui est vraie. Il y a des pages qui sont vraiment drôles, comme, le titre, c'est Et s'il en était? Donc, si les personnes que je vais vous dire, ils étaient des vampires, ce serait pas très, très le fun. Si les acteurs étaient des vampires, bon, je ne dirais pas s'ils font la comédie ou non. Puis, ben, les gardiens de prison, ils les mordraient, puis ils seraient morts. Les... Les livres de pizza, ça, ça, ça prendrait deux secondes. Puis, les bibliothécaires, vu qu'ils sont immortels, ils seraient bons pour donner des bons livres à lire. Il y a Elisabeth Bathory, la comtesse sanglante, parce qu'elle, elle croyait que, à cause du sang, ben, elle pouvait être jeune plus longtemps. Mais, c'est pas très, 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 très vrai. C'est pas vrai du tout. Il y a des trucs drôles, là-mêmes. Il y a des trucs dégueulasses! qui font très, 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 très peur. Il y a, ben, des pages d'amour de vampires qui ne marchent pas. Il y a encore des trucs. Ah, il y a... Tu rêves d'être un vampire? Ça peut être le fun. Mais, ça peut aussi pas être cool. Comme... Tu serais tout le temps jeune, puis tes amis, ils seraient des vieux pépés, puis des vieilles mémés. Puis, toi, tu serais jeune. Puis, tu pourras plus aller à la plage. Faudrait que tu te caches du soleil, sinon tu fondrais. T'aurais tellement... T'aurais tellement pas envie de boire le sang des animaux ou des humains, que, ben, tu... Tu... Ben, tu pourrais pas mourir, parce que tu serais immortel, là, mais... Tu... Tu serais pas content, on va dire. Tu serais déshydraté, puis tu serais la même. Tu devrais dormir dans un cercueil. C'est dégueu. Puis, c'est fini les parties le matin. Puis, ce qui est cool, c'est que tu pourrais hypnotiser du monde, puis faire n'importe quoi. T'aurais plein de souvenirs, genre... Jacques Cartier, Christophe Colomb, plein d'affaires, vu que tu serais immortel. T'aurais beaucoup, beaucoup, trop de linge, fait que tu serais jamais, quoi. Puis, vu que tu rêves, ben, tes téléphones, tu les rattraperais. Puis, tu porterais jamais de couche quand tu serais mortel. Puis, ici, ça parle des crocs. Puis, il y a du monde qui font des trucs vraiment bizarres. Vu qu'ils aiment tellement les vampires, ils décident qu'ils vont se faire... qui vont se faire coller des crocs sur leurs dents. Ou, il y a du monde qui fait encore pire. Ils font en sorte que les crocs, ils deviennent pointus. Mais, s'ils ne veulent plus ça, ben, c'est rendu toute la vie. Ça, c'est vraiment pas cool. Il y a six, sept pages que c'est, ben, partez à l'aventure. La première nuit, on s'envoie à Paris. La deuxième nuit, au Mexique. La troisième nuit, à Tokyo. La quatrième nuit, à Moscou. La cinquième nuit, à New York. Et, la sixième nuit, au château de Dracula Brenne, entre en Sylvain. Ensuite, il y a encore des scoops. Encore des scoops. Il y a plein d'affaires. Il y a... Une affaire qui parle d'une maladie qui ressemble aux affaires des vampires. Il y a une page qui est vraiment le fun. C'est une page où c'est un parc. Comme un peu le bord à parc, mettons. Sauf avec du sac. Puis, les vampires, ils aiment beaucoup ça. Il y a... Ben, il y a une affaire qui parle d'un musée. On a une affaire qui parle de nos globules. Puis, pour finir, il y a des métiers que les vampires, ils peuvent faire. Comme, ben, ils pourraient faire des analyses de sang à la Croix-Rouge. Ou, ben, vu qu'ils seraient immortels, ils pourraient faire un cours d'histoire. Mais, dans le sous-sol, à un endroit où il n'y a pas de lumière. Ils pourraient être constructeurs. Puis, vérifier dans les égouts. Ben, parce qu'il y aurait plein de rats. Puis, il y aurait des humains. Ben, ils pourraient les manger. Un métier à ne pas faire. Pour un vampire. Vérifier les miroirs. Parce qu'ils ne se voient pas. Ben, là, il fait plein de conneries. Mais, ils ne se voient pas. Ben, je ne peux pas savoir si ça fonctionne ou non, le miroir. Il y a un truc qui parle de nourriture faite à base de sang. Un genre de cherche et trouve qu'ils disent, « Trouvez où le vampire avant qu'il te mordes? » Puis, pour finir, qu'est-ce qui fait peur au vampire? C'est ça. L'auteur, c'est Daniel Goyette. Puis, l'illustrateur, c'est Mathieu Benoît. Puis, ben, moi, j'aime vraiment beaucoup ça. Parce que, je le lis à l'école. Je le lis chez moi. Mais, il ne faut pas lire ça la nuit. Ou le soir avant de se coucher. Parce qu'après, ça fait peur toute la nuit. Puis, ma cote sur 10. Ben, c'est 10 sur 10. Parce que, l'histoire a fait peur. Puis, c'est comme plein de genres d'histoires. Puis, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé ça, le lire. Puis, c'est ça. Bye, bye! À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada